Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve pour un énorme haul DM Donc chérie m'a enfin emmené chez DM, alors j'ai pas acheté ce qu'il faut pour le concours bien qu'il y aura deux trucs finalement déjà d'avance mais j'y retournerai avant l'été pour le concours des 12 ans pour aller acheter ce qu'il faut pour faire le concours mais là j'y allais principalement pour mes cheveux pour acheter mon matériel, enfin shampoing, mes soins pour les cheveux du coup je vais vous montrer ce que j'ai acheté mais d'abord on est, enfin après on est passé chez Kik mais je vais vous montrer en premier donc c'est le magasin qui est juste en face c'est un magasin principalement de vêtements, toute la moitié du magasin c'est des vêtements mais c'est tellement mal rangé qu'on n'a pas envie de fouiller et l'autre partie c'est un peu comme action quoi, vous voyez c'est de la déco, du bordel, des trucs comme ça mais c'est principalement vêtements, mais on n'a acheté qu'un truc fring, enfin j'ai, je me suis trouvé un nouveau gilet pilou-pilou bah ouais parce que le pilou-pilou c'est la vie vous le savez, je l'ai trouvé trop beau et il était à 6,99€ donc bon, il est tout dur j'en ai également profité parce que j'ai vu, vu que je n'en trouve plus en ce moment chez Action j'ai racheté de l'eau de 4 briquets, en plus c'était un pétouille voilà c'était à 1,49€ les deux sont plus chers que chez Action par contre j'espère qu'il durera un petit peu plus longtemps et pour terminer on a juste pris des saloperies pour le petit le fieu de chéri puisqu'il s'est fait opérer en plus des végétations et des drains dans la semaine et alors on lui a pris des Pays, pas de patrouille alors c'était 3,49€, c'est un grand donné ces conneries avec cette pompier alors ne me demandez pas de nom, si lui serait là il vous le dirait tout de suite mais moi je ne sais pas voilà, avec le pompier, puis vous avez toutes les recharges à l'intérieur mais c'est pas des vrais Pays, enfin c'est marqué Pays pourtant ah si, il y a des autres petits bonbons avec dedans ah il est, elle est full bordel déjà, méni donc voilà, 3,49€ c'est quand même pas donné et ça 2,49€, ça c'est moi qui l'ai vu à la caisse voilà je trouvais ça marrant la chaîne est un peu mais elle reste pas quand même voilà, voilà donc on va pouvoir passer à des M là je vous affiche les prix parce que c'est un beaucoup plus grand ticket j'en avais pour 140 balles en tout en sachant qu'il y a des trucs pour les filles aussi donc Amy m'a l'air remboursé ce qu'elle me devait Manon je dois le voir je vous dirai après donc tout d'abord on a pris un paquet de lénor des petites perles pour mettre dans la dans la lessive ils sont beaucoup moins chers chez eux ils sont moins cher pris de chez nous et là j'ai trouvé ce parfum là c'est Orchidée Golden Orchidée on ne les a pas chez nous par contre c'est des en carton c'est très bien pensé mais du coup on ne peut pas sentir je pense ça sent quand même à travers parce que ceux en plastique on peut appuyer dessus et ça sent pas au dessus mais bon Orchidée moi j'adore l'odeur mais ils sont moins cher pris de chez nous aussi de toute façon tout ce qui est ici c'est moins cher pris de chez nous au moins pour les trucs de marque j'ai repris un serre-tête à Georges tout simple j'ai trouvé un mat en plus puisque celui que je lui avais acheté la dernière fois il avait passé dans les crocs de Yuki Yuki ou Rayleigh ? Rayleigh oui c'est Rayleigh qui vous fout en principal à la maison 2,45 euros c'est notre étude tu coûts cher toi avec tes cheveux aussi moins que les miens j'ai rien repris de recharge des rouleaux vous savez que Conan pour les poils parce que là au moins ils ne vendent que les recharges chez Action ils ne vendent pas que les recharges le coucou de Georges le coucou de Georges ils ne vendent pas que les recharges et à chaque fois ils revendent le mange en plastique donc je ne vous raconte pas combien on en a en stock ici pour les animaux on a repris deux sticks comme ça pour les chichous on le reprend de temps en temps quand on est au magasin alors oui c'est pour lapin et cobaye mais ils n'en ont pas régulièrement donc une fois de temps en temps ils aiment bien on leur a pris ça aussi c'est des espèces de petits roli à l'ananas et et t'avais dit quoi ? ananas et quoi ? frais et non pas frais je pense pas et et pire mais apparemment il y a trois parfums quand même à une pomme ananas à une troisième je sais pas c'est quoi moi je dis qu'ils ne les mangeront pas lui il dit qu'ils les mangeront on verra bien j'ai dit s'il ne les mange pas tu les mangeras toi et j'ai repris donc de la farine épaississante pour les titis pour faire leur bouilli c'est de la farine épaississante pour le bébé tout simplement parce que voilà elle est vraiment pas chère chez eux et il y en a vraiment un grand choix plus que chez Cora donc voilà ça c'était pour la partie non vraiment soin alors j'ai repris comme la dernière fois le paquet de 4 au paquet de lingettes pour bébé parce que moi je m'en sers pour tout les lingettes bébé pour nettoyer les yeux du yuki parfois pour me démaquiller même pour faire les poussières souvent je m'en sers pour tout en fait c'est pas perdu et surtout avec le prix là je crois qu'il n'en reste que deux de l'autre côté je suis déjà essoufflée alors ce côté là c'est bon on a trouvé ça c'est chéri qui a vu de la colle pour mes dents donc je vais essayer on verra bien puisque comme je vais retourner en été enfin avant l'été si vraiment elle est bien j'en reprendrais plus parce que 4,50 euros je crois les 70 grammes c'est quasiment aussi pris d'ici aussi parce que la fixo dans la moins chère ici enfin en France même pas en Belgique elle est à 6 ou 8,95 et en Belgique elle est à 12 aidées donc voilà j'ai pris alors là j'en ai pris qu'une pour tester au départ j'en ai pris deux puis il m'a dit ben prends-en plus on verra bien si ça fonctionne déjà d'abord une crème anti démangeaison donc j'espère que ça marche pas pour mettre autour de mes doigts parce que bon vous avez vu que j'ai remis du vernis et que ça fonctionne très bien je me gratte vachement moins mais il y a quand même de temps en temps des moments où je me gratte donc c'est un tube comme ça on verra ce que ça donne pour Sam je lui ai trouvé donc cette gel nettoyant et la crème pour les l'acné donc je lui ai pris faudra qu'il essaye ça j'espère qu'il le fera correctement donc vous avez le gel nettoyant tout simple après j'essaie je ne vous traduis pas ce qu'il y a dedans là tout ce que je sais traduire c'est qu'il y a de l'acide salicylique et du zinc mais sinon ah j'ai l'acide qui est c'est vegan et sans parfum voilà le reste je ne sais pas vous traduire mais et la petite crème qui va avec ça c'est pareil il testera et si je vois que ça ça lui fait de l'effet la prochaine fois on prendra deux tchac comme ça il a de quoi plutôt trois pour faire sa petite routine jusqu'à la fois d'après qu'on y aille alors on a repris deux déos pour Sam de la marque Balea Golden Intense c'est Deep Sensation Bergamote et et ici c'est Grapefruits et donc c'est noix de muscade et Grapefruits c'est ananas je crois non grape raisin je ne sais pas voilà c'est des tout simples donc il y en a un pour maintenant et un pour partir à son voyage en Allemagne tiens tu peux aller les mettre par là Chéri s'est prépris deux en roll-on parce que lui il est préféré en roll-on voilà on verra si Sam veut prendre un roll-on aussi plutôt en Allemagne puisque c'est plus compact à travailler je me suis pris deux crèmes pour les mains il n'y avait pas trop de choix enfin il y avait beaucoup de choix énormément de choix mais il n'y avait pas dans la marque Balea j'ai pris les deux là j'ai armé comme ça trop maman ah la petite l'autre j'aurais dû en prendre une pour des J je n'y ai pas pensé c'est une loutre je suis là que j'y pense enfin là que je vois que c'est une loutre ah c'est vrai que j'aurais pu penser en prendre une pour des J tant pis je ne sais pas lire les parfums non plus Magic Fairy Theme et I'm not like the others Blooming Frustine Gum Duft et l'autre je n'essaie même pas on a repris trois savons pour les mains parce qu'ils sont énormes donc là on en a pour un bon moment et on les adore c'est pas les chien qui gueule c'est les titis là on a pris noix de coco et pêche ça doit sentir super bon je n'ai encore pas aimé la coco en même temps on sent plus la pêche donc ça va on a pris mûre et vanille là on sent plus la mûre je ne sais pas pourquoi ils mettent deux parfums à chaque fois on n'en sent qu'un mais après ça sent bon et j'ai repris celui-là le Wish parce qu'on l'a eu en gel douche et j'ai adoré donc c'est encore la collection d'hiver c'est mandarine et vanille ils sont divinement bons j'ai adoré le gel douche donc voilà pour ça alors j'en ai profité j'ai pris les deux qui restent en rayon j'ai repris un mascara fait pour moi le Call Me Queen d'essence donc c'est tout nouveau je l'ai testé dans mon crash test nouveauté je vous le mets en barre d'infos j'ai adoré ce mascara des filles veulent le tester Emile a déjà acheté Manon pas encore j'aurais dit vous pouvez le tester enfin vous pouvez l'acheter vous pouvez le tester vous pouvez l'aimer mais n'essayez pas de me prendre ma couronne voilà surtout que des mascaras princesses il y en a plein chez Essence donc Manon elle a de quoi faire mais elle va piquer ma couronne de reine j'ai pris un masque de chaque donc pareil là je prends que les éditions limitées parce que les packagings sont unis parce que des masques j'en ai assez celui-là je l'avais déjà eu il y en a deux dedans que j'avais déjà eu mais je les ai repris quand même avec le petit hérisson ils disent pas ce qu'il fait mais voilà de toute façon moi les masques Baléa je les adore c'est comme les gel douche celui-là je l'avais déjà eu aussi pareil c'était deux collections il me semble que c'est automne-hiver il y a celui que la petite note que j'aurais dû en prendre un pour des chiches je suis trop bête je suis trop bête prochaine fois que j'y retourne s'il y en a encore je lui prendrai chaque truc de la gamme Baléa comme ça et celui-ci voilà celui-ci est très estival watermelon kirsch kirsch et cerises et de l'acide hyalurique tout bon tout bon alors on va passer aux cheveux pour moi alors d'abord les colons je me suis acheté deux patines alors au départ j'ai vu que celle-ci en rayon donc c'est l'autre de la gamme mais qui donne un côté un peu plus rosé aux cheveux vous voyez et en fait ils étaient rangés dans le même truc un après l'autre donc moi j'ai dit à chérie t'es pas vraiment un tchak comme ça on teste de toute façon c'est moitié prix d'ici donc pour le prix des deux enfin d'une ici j'en ai deux là-bas donc comme ça je testerai et la prochaine fois je saurai laquelle je préfère mais bon les patines c'est pas pour tout de suite c'est juste parce que comme on y a été j'en ai profité pour en reprendre d'avance parce que moi j'ai pris quoi donc parce que les patines je vais essayer de les faire que tous les 3-4 mois vous voyez juste pour enlever là je l'ai fait la patine je l'ai fait hier vous voyez encore fort jaune à cause des éclairages mais j'ai fait celle-là c'est à cause des ampoules qui sont toutes jaunes elles vont bientôt claquer et donc Amy m'a demandé de lui prendre deux colos comme ça voilà parce que pareil 55 la colo Schwarzkopf là-bas ici c'est le double très facilement le double voire même plus parfois j'en ai profité également pour reprendre deux violettes crush de chez John Frida donc c'est des shampoings exprès pour les cheveux blancs blonds c'est des shampoings violets il sent divinement bon je l'ai testé hier et il marche mieux que celui de chez Action je vous l'avoue bon il est beaucoup plus cher surtout par chez nous chez nous il est 12 balles ici et là il est à 7,95 je crois mais beaucoup plus cher que chez Action mais il il marque plus parce que j'avais même des reflets un peu j'ai encore d'ailleurs des reflets un peu violets dans les cheveux avec ça ça va s'estomper mais il fonctionne quand même mieux que le Action mais le Action semble meilleur vachement meilleur donc je jonglerai entre les deux parce que le Action est quand même vachement moins cher donc je jonglerai entre les deux quitte à faire un shampoing une fois un une fois l'autre du coup j'ai pris les masques alors j'ai pris d'abord bah pareil hein c'est de la même gamme toujours de chez John Frida et j'ai pris celui de chez L'Oréal alors je voulais tester celui de la marque Balea mais je ne l'ai pas trouvé Deep Purple Mask donc c'est le L'Oréal Elvital Color Glance pareil c'est un masque purple donc voilà oh le focus il a du mal dis donc donc je testerai les deux avant d'y retourner et je verrai lequel je préfère et je referai un stock quand j'y retournerai oh pardon ma pépette je lui ai fait peur alors pour Georges pour aller chez à son voyage scolaire en Allemagne on lui a pris un shampoing un gel douche et shampoing trois en un à mon avis il fait mousse à raser en même temps mais je ne sais pas traduire ce n'est pas ça du tout je vous montre je ne sais n'importe quoi ce n'est pas celui-là c'est le shampoing donc c'est le shampoing sensitif spécial homme on va sentir parce que j'ai on n'a rien senti il y a juste un gel douche que j'ai senti il sent le mot quoi clairement il sent le mal on a pris un anti-choupon donc choupon c'est pas éclair ça c'est pour Sam ça a l'air d'être au trèfle si je vois bien à quoi ça ressemble les trucs à mon avis c'est à l'ortie je crois que l'ortie c'est bon pour les gens il pue il pue la mort et chéri a pris celui-ci aussi de mon homme ça sent le mal mon chéri va sentir le mal alors on a pris deux shampoings et un après shampoing chéri s'est planté là on a pris c'est pêche et je ne sais pas quoi c'est une fleur mais je ne saurais pas dire quelle fleur je ne vois même pas où c'est noté on la voit ici la petite fleur la shampoing on en a pris moins parce qu'il faut qu'on les teste avant celui-là sent bon par contre l'autre je n'ai pas aimé je pense c'est un ananas mandarine enfin c'est fruit de la passion quoi mais non orange shampoing je pense plutôt un ananas et fruit de la passion et il a pris en gros format sympa hein je demande de plus près donc là c'est combien là ? 500 ml quand même et là ça doit être 300 ah non ah moi je ne pourrais pas l'utiliser déjà ça c'est clair ça sent le fruit de la passion à plein nez même pas l'ananas ça aurait été l'ananas j'aime bien donc ça serait un shampoing pour eux et on voulait prendre celui-là en shampoing mais du coup c'est l'après-shampoing donc je vous le mettrai de côté pour le concours parce que moi je n'utilise pas d'après-shampoing les messieurs non plus ça doit être un pivoine il me semble que c'est des pivoines alors je ne suis pas une grande pro des fleurs mais je les répivoine il a l'air de sentir mais bon moi je ne l'utiliserai pas donc ça sera pour mettre de côté pour le prochain concours pour vous alors j'ai trouvé trois mousses de douche c'est nouveau ou alors je ne les avais jamais vues mais voilà je me suis dit autant tester puisque les mousses de douche moi je ne connais que les rituels je ne sais pas si vous en connaissez d'autres mais c'est vachement moins cher chez eux donc j'ai pris celle-ci donc ça je ne peux pas sentir clairement donc ça c'est la surprise la première fois que j'utiliserai c'est bilou bilou x feli je crois vidéo zeugs ça doit être un truc de chez eux comment un petit dessin animé ou un truc comme ça je ne sais pas j'ai pris celle-ci celle-ci était plus chère parce que ce n'est pas de la marque Balea mais je ne sais pas de quelle marque c'est Candy Dream ah bah c'est le même truc bilou machin voilà et c'est des formats 200ml je ne sais plus combien font les et j'ai pris celle-ci ça ça doit être une édition limitée c'est pas marqué mais c'est I like you very much j'adore ils ont toujours des petits jeux de mots comme ça sur les les trucs c'est génial voilà donc on va pouvoir passer au jet de douche en sachant que à part les 5 premiers après j'ai tout pris en double pour un pour moi un pour Manon et il y en a un que j'ai pris un pour vous aussi pour être sûr qu'il soit là parce que je ne sais pas s'il sera encore là la prochaine fois que j'y vais d'abord on a pris celui-là pour Georges donc le 3 en 1 comme je vous ai dit je pense que c'est également corps-cheveux et gesich à mon avis ça doit être pour se raser en dessous de la douche donc ça ça sera pour son voyage en Allemagne on en a pris 2 pour le petit du coup pour mettre avec les bonbons pour l'histoire qu'il n'y avait pas que des bonbons surphorus et ultra sensitive avec un petit panda voilà là c'était dans la gamme enfant il n'y en avait rien avec une fille oh il était trop bon j'aurais dû me prendre je ne sais pas du tout ce que ça sent je la sent bon celui-ci ne sent pas grand chose vu que c'est du sensitif donc ouais c'est médical c'est marqué balayamède donc il y a ces sans parfum en principe ouais sans parfum sans parabène et farce farce je ne sais pas c'est alors il y en a 2 que Amy m'a demandé de lui prendre c'est le vibes le soft and cozy vibes moi celui-là je l'ai déjà eu donc je ne l'ai pas repris je ne l'ai pas pris pour Manon non plus mais je crois qu'elle aura assez d'autres j'ai le douche il y en a 10 je crois il y en a coup 10 et le butter meek and lemon qu'elle m'a demandé aussi ça c'est pas du tout mon kiff ça c'est une édition classique donc les éditions classiques on ne prend pas on ne prend vraiment que les éditions limitées sauf que celle-ci on l'a pris c'était celle de Noël donc on l'a déjà pris et c'était pas la meilleure des odeurs alors celui que j'ai pris en 3 exemplaires puisque un pour Bichette et un pour vous je l'ai pris parce qu'il y a des Bambi voilà donc c'était obligé que je vous en mette un mais pour être sûr je l'ai pris maintenant You make my heart smile oh ils sont bons je sais pas du tout ça quoi c'est ça le problème c'est qu'on quand on sait pas lire l'allemand on sait pas ça quoi le Magic Winter Times alors celui-là il me semble que je l'avais déjà pris aussi bah oui forcément puisque c'est la collection d'hiver et je crois que je l'avais adoré ouais j'aime beaucoup là c'est amande et du Ftet donc c'est pas orquilé non c'est pas orquilé enfin bref on sait pas ouais l'arnaque c'est le même mais c'est pas en édition limitée là je pense que c'est le même je vais sentir amande et magnolia ah non c'est pas la même odeur donc on a pris amande et magnolia bon ça c'est une gamme plus classique mais on a pris le mais celui-là il me semble que j'ai déjà vu les coccinelles mais peut-être juste les masques alors Glux Moments Glux Moments avec les petits deux goccinelles il me semble que ça me parle les petites coccinelles maintenant que je les vois là je pense que j'ai déjà acheté le masque le gel douche peut-être pas mais je sais pas trop ce qu'ils sentent de toute façon ils sentent toujours pour moi il y en a vraiment c'est rare qu'il y en a que j'aime pas Somebody Loves You oh elle a trop chaud il est trop mignon le petit lapin celui-là il est plus fleuri alors il y a le Magic Fairy Tail celui-là je l'avais déjà pris mais je l'ai repris tout simplement c'était la collection d'automne avec le petit hérisson il sent tellement bon celui-là alors ça c'est vraiment tout nouveau c'est le Summer Vibes donc c'est vraiment pour cet été pêche je dirais pêche et biscus peut-être non du f'tête encore je sais pas c'est quoi du f'tête ils sont bien à pêche donc très bon coup à la saison et le petit dernier c'est Flume & Mandel Mandel j'espère que c'est pas mangue parce qu'il y a de l'amande il y a une fleur ah non c'est prune je pense que c'est prune ils sont bons c'est pas mon préféré mais ils sont bons et voilà je crois que je vous ai tout montré ouais ouais donc voilà il y en avait quand même pour 140 balles en tout en sachant que les filles ne doivent pas grand chose donc pour vous je vous mets déjà de côté un jet de douche avec les banquilles et donc l'après-shampooing parce que moi j'utilise pas d'après-shampooing je préfère les masques et les hommes forcément vu le volume de cheveux n'en utilisent pas non plus donc voilà vous aurez un retour au fur et à mesure des produits terminés sur les produits que je ne connais pas encore et qu'on va tester et voilà donc j'espère que ce haul vous aura plu n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air de vos abonnés si c'est pas encore fait on se retrouve de toute façon mercredi puisque ceci était une vidéo bonus et je n'ai plus qu'à vous dire bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz